... Eric Biaget, je suis le trésorier du groupe. Franck Ventour, le président du groupe. Et Thomas Pasquale, chanteur du groupe. Qui est mon cousin. Ça ne se voit pas, mais on est cousin. Messieurs dames, bonjour, vous êtes nombreux, c'est le plaisir. Donc vous avez pu voir un petit peu notre ville de Bastia. Vous avez pu peut-être goûter déjà nos produits un petit peu locaux. Et vous allez entendre un petit peu ce que l'on fait traditionnellement en matière de polyphonie. En matière de chants sacrés, ce que l'on présente au quotidien chez nous. On a pour habitude d'accompagner les messes de mariage, baptême et les messes de deuil. Malheureusement plus souvent des messes de deuil. C'est la vie qui est comme ça. Et on est là pour accompagner, je dirais, dans la joie, dans la peine. Donc on va vous présenter ce que l'on fait traditionnellement. On va débuter avec un chant qui est l'introduction de la messe de mariage. C'est-à-dire que lorsque la mariée rentre dans l'église, accompagnée au roi de son papa, pour l'accompagner devant l'hôtel où l'attend son futur mari. Donc on chante le déus israël. Alors on va faire quelques chants de la messe des vivants. Donc on va faire un chant profane. On va faire un petit peu la différence entre les chants sacrés et les chants profanes. Et on fera aussi les chants sacrés de la messe de deuil. Alors déjà la différence, elle est au niveau des textes. Les textes que l'on chante, donc les textes des chants sacrés, ce sont des chants qu'on en interprète en latin. Et nos chants profanes, bien sûr, ils sont chantés en anglo-corse. Donc on va faire écouter un petit peu la différence aussi. Pour qu'on puisse y avoir une oreille un petit peu différente entre le sacré et le profane. Alors, nous, on est un petit groupe tout à fait amateur, bien sûr. On est un groupe de chanteurs. Ce qui nous réunit, c'est la passion du chant. On est un petit groupe, donc, qu'on s'appelle « Eodge », qui veut dire « les voix ». On a pour habitude, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'accompagner souvent les messes de mariage et les internes. Et, bien sûr, souvent aussi devant des gens, devant des touristes. Il y a même des fois des locaux qui se mêlent dans les touristes. Donc ça fait trop plaisir. Et donc le mieux, c'est de commencer avec le « Deoos Israel » de la messe, donc de mariage. Juste une petite question, et on commencera de suite après. Est-ce que vous savez pourquoi les chanteurs de polyphonie de Corse portent la main à l'oreille ? Quand on chante, on porte souvent la main à l'oreille, comme ça. Est-ce que vous savez pourquoi ? Gilbert Bécaud le faisait, mais on entend, vous savez ? Ce n'est pas nous qui l'avons inventé, enfin, peut-être, je ne sais pas. Eh oui. C'est en fait, c'est pour bien s'entendre. C'est une caisse de résonance naturelle. C'est un petit retour naturel. Si vous faites ce geste-là pour porter votre main à l'oreille, vous parlez dedans, vous allez voir que votre voix va être amplifiée. Parce qu'il y a, dans la polyphonie sacrée comme profane, les chanteurs, il y a au minimum trois voix. Vous pouvez le voir, ce sont les trois. Il y a la voix qui va porter le chant, la voix lide, je dirais, la voix lideur, qui va donner donc la ligne mélodique, qui va être appelée par une voix de basse, que j'interprète. C'est la seule voix, la voix de basse, que l'on peut doubler. Il peut y avoir un quatrième chanteur, qui va être avec moi, Ivan Marquille, avec moi en basse, qui va appuyer la seconde, la voix lide. Et une troisième voix, la tarte, c'est comme on l'appelle chez nous, celle qui va donner, qui va enjoliver le tout. Elle va intervenir dans des moments cruciaux, et ça va donner donc cette couleur à la polyphonie corse. Le mieux, c'est d'écouter le premier chant, pour ça, mais s'il y a des questions, on va voir la suite en y compris. Sous-titrage ST' 501 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 je le pourrais atteindre. Il n'a pas besoin, il ne ressent pas le besoin de s'entendre plus que ça. Il sait qu'il arrive à gérer sa puissance, il arrive à gérer ce qu'il entend. On va, je vais laisser la main à Thomas justement, il va vous raconter en quelques mots la suite du programme avec un autre chant profane qu'il va présenter. Le chant profane, c'est un chant qui parle d'un soldat parti justement à la guerre et qui envoie une lettre à sa maman, puisque le chant s'intitule l'Etherama, donc il va lui raconter tous les dévoires qu'il raconte et qu'il ressent sur les premières lignes du front sans oublier son attachement à sa tête, l'Etherama. «Maman, risponde un po' sa... ...e lo s'entendre... ...volentirà... ...mè... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Applaudissements. Merci. Donc on va revenir sur les chants sacrés avec le requiem. Le requiem que l'on chante lorsque le cercueil rentre dans l'église cette fois. C'est l'introduction de la messe de deuil. Donc le cercueil rentre justement accompagné par la famille ou pas. Et l'on congente le requiem. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et tu es, 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 et tu es Il y en a beaucoup plus, soit pour l'analyse d'élican, soit pour l'analyse d'oeil, il y a beaucoup de champs. On ne peut pas tout interpréter, c'est beaucoup trop long. Je pense que c'est vraiment un petit peu en vrai. Même si c'est quand même prenant. Mais c'est vrai qu'on essaie d'interpréter les gens qui disent les champs qui se ressemblent pas. Parce qu'il y a des fois des champs où il y a d'autres qui se ressemblent un petit peu au niveau harmonique. Donc là, le dog, par exemple, vous allez voir, il y a des bêtes d'harmonie qui chantent un petit peu comme pour un autre champ. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501